Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que si le Rwanda a réalisé un pas de plus dans son développement, c'est là la preuve que le développement est réalisable mais que le pays n'a pas encore atteint le niveau qu'il désire parce qu'il y a encore ceux qui n'ont pas encore bénéficié de ce dont disposent les autres alors qu'ils en ont besoin. Déclaration faite lors de l'entretien que le chef de l'État a accordé tout à l'heure à la télévision rwandaise. Le chef de l'État exhorte les Rwandais à ne pas se laisser décourager par cela. Car rien n'empêchera le Rwanda de poursuivre de son choix, de faire progresser la population. Ajoutant que le progrès qui a été réalisé doit être applaudi mais que le pays n'est pas encore là où tout le monde jouisse de ce dont ils ont besoin. Il y a deux choses dans l'histoire de notre pays qui serviraient de leçon au Rwandais pour faire le choix de ce qu'ils veulent accomplir et c'est ce qui mène à ce que cette maman a fait lorsqu'on lui a demandé de faire le choix de la manière par laquelle elle voulait qu'elle soit tuée. La première chose, c'est notre histoire que nous connaissons. Notre histoire d'antan dont le paroxysme a été la libération. Cela a changé et que c'est vers là où nous dirigeons notre mentalité politique. Dire que nous ne pouvons pas vivre comme nous vivions avant au cours de ces anciennes périodes. C'est donc là le choix qui repose à tout cela. La deuxième chose, c'est construire notre vie conformément à ses choix. On ne peut pas faire un choix et puis s'asseoir et attendre ce que Dieu va mettre entre vos mains et le prendre. Ce que vous voulez prendre de la part de Dieu, il faut se rappeler qu'il vous a donné les mains pour les utiliser. Ses bras, il vous les a donnés pour les utiliser et devenir une personne en bonne forme comme il l'a déterminé. C'est cela qui doit nous donner la ligne à suivre et la direction vers où nous diriger. Il y a cette sombre histoire qui a changé, mais a-t-elle changé pour qu'il y ait quoi ? Pour que les gens vivent bien, pour qu'ils puissent se développer, que le pays se développe, que les Rwandais soient fiers de ce qu'ils sont et qu'ils soient les initiateurs de tout cela. A tout cela devrait s'ajouter d'autres choses, notamment l'aide et le partenariat avec nous. Nous sommes au studio avec Tite Gatawazi, juriste, journaliste, analyste politique et spécialiste de la région. Bonjour. Bonjour Romane. Vous avez suivi avec attention l'entretien que le président de la République, Paul Kagame, vient d'avoir avec la télévision rwandaise. Que peut-on retenir de cet échange ? On retire beaucoup de choses. Le président Kagame est avare de confidences. Et donc, chaque fois qu'il doit prendre la parole, je crois qu'il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Il peut balayer beaucoup de sujets. Il peut dire des choses graves en choisissant ses mots. Il nous a parlé de quoi ? Il nous a parlé des leçons que nous avons tirées de notre histoire. Elle est douloureuse, mais nous sommes arrivés à la résilience. En quoi faisant ? En ayant une vision pour le pays. Il nous a parlé du choix, la liberté de choisir. Il faut savoir choisir pour soi, en fonction de ses capacités, en fonction de ses potentialités, en fonction de son histoire, en fonction de ce qui est et ce qui devrait être. Et choisir comme ça son chemin. Quitte à avoir des partenaires, mais le partenaire ne doit pas vous imposer votre choix. Et ça, c'est très important en regardant un peu les 30 dernières années du Rwanda. Nous avons connu une histoire malheureuse de division, de l'ethnisme, jusqu'au génocide contre les Tutsis. Il y avait des responsabilités internes, il y a des responsabilités externes. Ça fait partie de notre histoire. Il nous a parlé de l'avenir. Ce qui est possible et ce qui est faisable. Mais il est revenu sur quelque chose de très important. Quand on est leader, il faut servir d'exemple. Il faut prêcher par l'exemple. Kagame n'est pas l'homme à s'étaler comme ça, à parler de lui. Je crois que ça le dérange d'ailleurs de parler de lui-même. Il aime bien ce collectif. Nous avons fait ceci ensemble. Nous avons réfléchi ensemble. Et voilà où nous en sommes. C'est en termes de nous, de Rwandais et à chaque niveau. Et après, il nous parle de l'autosuffisance dans les choix que nous devons opérer. Sommes-nous autosuffisants sur le plan de l'agriculture ? Est-ce que nous avons assez à manger et que nous pouvons donner aussi sur le marché ? Est-ce que nous réfléchissons suffisamment pour ce que nous avons, ce qui nous manque et comment nous pouvons l'avoir ? Et donc, il déroule comme ça le passé, le présent et l'avenir. En revenant sur votre terme, le fait qu'il utilise le collectif, parler de nous, nous les Rwandais, deux points essentiels peuvent déjà retenir notre intérêt dans cet entretien exclusif. Il y a sur le plan interne la gouvernance qui est l'un des points les plus importants de ce monde qui s'achève. Et le second point, c'est la géopolitique mondiale, l'interaction du Rwanda avec le reste du monde. Comment avez-vous analysé les réponses du président de la République ? Il est le président de la République depuis un certain temps. Il est visionnaire, il est charismatique. On a initié d'abord Vision 2020, qu'on a réalisé, puis on est passé à l'étape suivante. Il est à un poste où il est acteur et observateur. Donc, ce que le Rwanda a réalisé en 30 ans, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'éducation, ce qu'il appelle en fait la révolution de la libération. La mentalité a beaucoup changé, les personnes ont changé, les Rwandais ont accès aux services de base, et même un peu plus, nous pouvons nous targuer d'avoir le luxe de la connexion Internet sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire qu'on a accès à l'information en temps réel. On a bâti des institutions et vous mettez des acteurs au sein de ces institutions. Ça veut dire qu'ils sont éduqués. Ils sont allés à l'école, ils arrivent pour faire leur preuve et on les change au fil des événements et des circonstances. À côté des institutions, vous avez le secteur privé assez développé. Aujourd'hui, s'il ne l'a pas dit, nous pouvons le constater, le Rwanda est le hub de beaucoup d'universités étrangères. Les conférences internationales viennent se dérouler au Rwanda. Nous sommes en partenariat avec le PSG, avec l'Arsenal. La visite Rwanda n'est pas qu'un concept, c'est une réalité. Et donc, tout ça n'a pas été fait par une seule personne. C'est un travail d'équipe, mais qui a été réfléchi et mis comme ça en marche, en corrigeant ce qui n'a pas été bien fait. C'est ce que je disais en changeant les acteurs. Probablement que vous n'êtes pas fait pour ce poste, mais compte tenu de votre profil et de vos capacités, vous pouvez être mieux ailleurs. J'allais directement vous poser la question. Le chef de l'État, Paul Kagame, qui est candidat à sa succession, a été aussi interagé sur le récent dossier dénommé Rwanda Classified. Que de nombreux observateurs ont qualifié de faillite journalistique ? Quelle analyse faites-vous ? J'ai suffisamment développé cette question. Elle a bien dit Mme Colette Breckman. Je retiens un mot. C'est une cabale contre le président Kagame et contre le Rwanda. Mais on ne peut pas s'arrêter à Rwanda Classified, même si c'est le complot qui a été constaté depuis la Belgique. La correspondante du soir dans les Balkans a démissionné parce qu'elle trouve qu'il y a du négationnisme dans la démarche. Le professeur Duclair et son équipe ont signé un article bien fouillé et qui déconstruit toute la démarche de Rwanda Classified. Mais ce n'est pas la première fois. Nous vivons ça depuis 30 ans. On nous avait même prédit la faillite pour 2010. En fait, quand vous observez très bien, il y a les forces obscures qui ont une part de responsabilité. Dans ce qui est arrivé au Rwanda, les divisions par Meutu, la politique de Abzarimana a été soutenue depuis l'étranger. Et c'est ces gens qui ont échoué, qui ne nous pardonnent pas de nous être relevés, qui ne nous pardonnent pas notre résilience et qui cherchent des occasions. Et quand ils n'en trouvent pas, ils les créent. Nous avons vécu le rapport biaisé du juge français Jean-Louis Brugger. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit en Belgique et en France ? On a vécu le documentaire de la BBC. On peut multiplier des exemples comme ça, où on voit des personnes quand même assez respectables, des universitaires. Mais qui ne sont pas vraiment universitaires, mais qui sont des militants. Ils disent qu'ils sont journalistes, qu'ils sont chercheurs. Des ONG qui vous fabriquent des rapports à charge contre le Rwanda. On a combattu Gatchatcha. On nous a empêché de construire des hôtels. Le président l'avait déjà dit une fois, je crois. On nous empêche de construire des hôtels pour ne pas nous développer. Mais c'est les mêmes qui nous ont dit que ce n'était pas bien de développer les hôtels. Donc, de ne pas avoir accès au tourisme qui vienne loger dans ces hôtels et qui demande à se réunir au Rwanda. Vous avez tous ces paradoxes qui font que le leadership rwandais a fait des choix, il est revenu sur ça, a exercé sa liberté, le travail en commun. C'est inscrit même dans notre constitution. Travailler ensemble, corriger ce qui n'a pas été bien fait et aller de l'avant. Et donc, ça c'est sur le plan interne et ce n'est pas plus mal que ça. Sur le plan de la géopolitique, le président Kagame constate que le monde est ainsi fait. Mais le monde, il est régi par des intérêts et par le rapport de force. Ceux-là qui considèrent, à tort ou à raison, qu'ils sont plus forts, cherchent à imposer des règles qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et donc, il nous appartient, comme Rwandais, comme Africains, de savoir définir où sont nos intérêts aussi. De résister à cette pression, parce que nous avons défini qui nous sommes et ce que nous voulons. Et de pouvoir avancer dans ce monde qui est imprévisible, qui est injuste. Oui. Après cette définition, donc, étant candidat à un nouveau mandat, le président est revenu sur la nouveauté qu'il a quant à apporter à ce nouveau rendez-vous avec les Rwandais. Pouvez-vous nous faire part du message qu'il a souhaité partager avec les Rwandais ? D'abord, qu'il a envie et qu'il considère qu'on a fait beaucoup. Il parle toujours en termes de nous. Il est le chef d'équipe. Et donc, il considère qu'il a encore des choses à faire. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire. Je veux faire plus et le faire mieux. Et donc, dans le nouveau mandat qu'il veut solliciter, je crois qu'il y aura deux choses. Il va présenter son bilan, qui est largement positif, étant mieux pour lui et pour nous. Et il va nous dire comme ça qu'il veut qu'ensemble, on puisse consolider ce qui a été fait et d'avoir des retouches comme ça pour pouvoir avancer. Est-ce qu'en termes d'éducation, on a des personnes qualifiées et dans quel domaine ? Est-ce qu'en termes d'infrastructure, nous y sommes ou nous n'y sommes pas ? Qu'est-ce qui peut être encore fait ? Qui doit le faire et comment il le fait ? Et donc, je crois que ce travail d'équipe va continuer. Il faut demander des comptes aux gens, ça ne va pas s'arrêter. Il faut revisiter les équipes, ça ne va pas s'arrêter. Mais d'ores et déjà, il faut savoir qu'on veut aller plus loin et plus vite et en étant tous ensemble. Merci beaucoup, Tite. C'est moi qui vous remercie. On vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, juriste et analyste politique, spécialiste de la région. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. On continue avec l'actualité pour parler du ministère de la Justice avec ses partenaires et des juristes de différentes catégories. Se sont réunis ce lundi pour échanger sur les activités que le tribunal pénal international pour le Rwanda et les tribunaux du pays ont accomplies pour que la justice soit rendue à propos des crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Donc, contre l'humanité en avril 1994, on suit la suite. En procédant à l'ouverture officielle de cette réunion, le président de la Cour suprême, le docteur Faustin Neziriaio, a fait observer que la justice, au cours des 30 dernières années, depuis la libération du Rwanda, s'est surtout caractérisée par la résilience pour que la justice pour les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, soit rendue, soulignant que les juridictions populaires Gatchatcha ont été un exemple de ce qui est réalisable dans l'accélération des procès de génocide. Le président de la Cour suprême a en outre salué les activités que le tribunal pénal international pour le Rwanda a accomplies, bien que le résultat escompté n'ait pas été à la mesure de ce que les Rwandais espéraient, surtout les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Le Rwanda continue à demander à la communauté internationale et poursuit en même temps sa collaboration avec différents pays pour qu'environ 1 000 personnes impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis dont les mandats d'arrêt ont été émis soient arrêtées pour qu'ils comparaissent devant la justice. Cependant, certains pays n'accordaient pas à cette requête l'urgence qui se doit, car seulement environ 59 accusés, dont 29 qui ont comparu au Rwanda et 30 à l'étranger, ont été arrêtés. Le ministère de la Justice indique que l'une des cartouches dont se servait davantage, c'est qu'ils ont joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis en cavale un peu partout dans le monde. C'est la banalisation du génocide et faire voir à la communauté internationale que ce qu'ils ont fait ne constitue pas de crime afin de se faire acquitter. Le ministre de la Justice et mandataire de l'État exhorte tout un chacun que la lutte contre les négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis ne doit pas être abandonnée au seul gouvernement. Certains, parmi eux, parce qu'ils sont encore poursuivis par la justice, ils essayent de nier et de banaliser le génocide. Et ils savent bien que lorsque vous parvenez à réaliser cet objectif, cela signifie qu'il n'y aura pas de justice. Et c'est pourquoi l'un de ce que nous devons faire en tant que pays et c'est à quoi le pays s'est engagé, c'est-à-dire combattre l'idéologie du génocide, le négationnisme et le révisionnisme. C'est donc une des voies qui feront que ceux qui sont à l'étranger, encore en cavale, soient arrêtés. Ce sont des choses qui ont été essayées beaucoup de fois, même par le tribunal pénal international et pour le Rwanda à Arusha. Les accusés se défendaient en premier lieu en niant l'existence du génocide, jusqu'à ce que dans certains procès, comme celui de Karimera, le tribunal a prononcé le verdict selon lequel le génocide a été bel et bien commis au Rwanda et qu'on ne doit pas en discuter. C'est là l'un des moyens qui ont permis de combattre ceux qui essayaient de banaliser le génocide. Ils ont même essayé dans les tribunaux ici et aujourd'hui aussi, il y a ceux qui essayent encore. Mais depuis que cette décision a été prise, leur nombre a sensiblement diminué. Ils essayent par d'autres moyens de banaliser le génocide pour qu'il ne soit pas introduit en justice et il y a ceux qui le font avec méchanceté, en pensant qu'ils n'ont pas achevé leur mission d'exterminer la moitié de la population. Ce qu'ils nient l'histoire, c'est qu'ils ne veulent pas aller de l'avant afin de se mettre à l'unisson avec les autres et construire le pays, mais désirent qu'on reste dans les ténèbres que nous avons vécues en tant que Rwandais. La Commission nationale électorale annonce que tout le nécessaire pour le bon déroulement des élections présidentielles et législatives du 15 juillet prochain est prêt et que le budget d'environ 8 milliards de francs Rwandais est disponible. Les citoyens de leur part admettent qu'ils sont également prêts pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques et qu'ils n'entendent tant que le jour J. Kasim Yusuf. Certains citoyens disent en effet qu'ils ont déjà procédé à la rectification des erreurs observées sous la liste électorale et d'autres qu'ils sont en possession de leur carte d'identité et qu'ils savent à quel site ils pourront accomplir leurs devoirs civiques. Nous attendons la date avec impatience. Nous sommes prêts et nous sommes allés visiter notre site électoral et nous à Kamutkwa, notre site c'est la Colombière. On a vérifié l'hygiène qu'on y trouve, les latrines et on a inspecté là où les citoyens seront assis en attendant l'ouverture des urnes. Nous avons sensibilisé les citoyens à procéder à des rectifications qui leur conviennent pour qu'on ne soit pas embêté par un site qui se trouve loin. Tout le nécessaire est là et pour ceux qui n'avaient pas leur carte d'identité, l'on a mis en place un moyen permettant d'accélérer l'activité pour qu'ils puissent les avoir sans attendre longtemps comme c'était le cas avant. Nous sommes prêts pour les élections et nous n'attendons que le jour J. Les membres du forum de concertation des partis politiques agréés au Rwanda indiquent qu'ils sont en possession des instructions à suivre pendant la campagne et au jour des élections et que tout ce qu'ils feront sera dans l'intérêt des citoyens. Nous avons fait avec eux deux heures en discutant du bon déroulement des élections. On s'est convenu en tant qu'organisation politique que nous devons nous montrer comme d'excellents citoyens en menant la campagne de bonne manière, en présentant nos projets de société dans un langage cohérent qui fera sentir aux citoyens qu'ils ont des bons politiciens, qui leur livrent des bons messages d'unité et de patriotisme et ainsi rivaliser pour gagner les voix de la population. La présidente de la Commission nationale électorale, Oda Gassinziguwa, fait savoir que le nombre des volontaires pour les élections va augmenter, passant de 70 000 à environ 5 000 et que les bureaux de vote ont augmenté afin d'accélérer le déroulement de l'activité. Elle demande aux candidats de respecter la loi et de mener leur campagne électorale à des endroits où la sécurité est sûre, comme ce sera le cas le jour des élections. Il y a d'abord les choses fondamentales qui caractérisent le pays, comme la propreté et les places où s'asseoir, notamment pour les personnes âgées et pour les sites. Notre souhait était qu'ils soient placés à proximité des centres de santé afin de parer à toute éventualité en ce qui concerne la santé des électeurs. Donc, avec les organisations politiques avec lesquelles nous discutons, même si leurs activités s'étendent sur une grande partie du territoire national, nous allons ensemble continuer à rappeler ces choses qui sont fondamentales. La Commission nationale électorale révèle qu'aux prochaines échéances électorales, 9,5 millions de citoyens, entre 18 ans et plus, figurent à la liste électorale et que 2 millions parmi eux accompliront pour la première fois ce devoir civique. Les sites électoraux sur toute l'étendue du territoire national sont 2 441 avec 17 400 bureaux de vote. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision randaise avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition. Je souhaite de passer un excellent suite du programme de la télévision randaise. J'étais avec Amandine Di Koumasabou. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous.